Mystique, il l'a effectivement été, mais il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas l'être comme poète. C'est précisément ça le drame, et que ce qu'il avait en vue le menait beaucoup plus loin. Il me paraît essentiel parce qu'il est très profondément inactuel, intempestif, au sens nietzschéen, et parce qu'il a été moderne malgré lui, en ne voulant pas l'être. Et que c'est ça qui m'intéresse chez lui. Je pense que les gens qui tiennent à tout prix à être modernes sont ceux qui ont une idée déjà faite de la modernité, qui par conséquent ne peut pas être la modernité, parce que la modernité, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Il était mêlé précisément de très près à cette époque. D'un côté, si vous voulez, vous aviez la sécession, l'influence du symbolisme français, et de l'autre côté, vous aviez une certaine rigueur. Je pense par exemple à la critique de l'ornement par Adolf Loos, et Karl Krauss dans sa critique de la langue. Donc il était plongé en plein dans les contradictions. Il fallait bien que lui-même, pour surmonter ces contradictions, qu'il vivait. C'est ça qui était absolument extraordinaire. C'est aussi la contradiction entre l'essence et la raison, entre l'anarchie et l'ordre. Ce n'est pas pour rien qu'il va projeter par exemple sur Goethe, cette grande figure de l'ordre, opposée justement après la guerre 14-18, d'ailleurs quand il oppose Goethe et Dostoyevsky, à l'anarchie justement de l'Orient. Une vie, une œuvre Hugo von Hofmannsthal par Michel Bidlowski Jean-Claude Loiseau Hugo Laurenz August Hofmann von Hofmannsthal né à Vienne le 1er février 1874 dans une famille de négociants en textile en faillite d'origine souabe par sa mère milanaise par une de ses grands-mères et arrière-petit-fils d'Isaac Love Hofmann, juif de Prague, anobli par l'empereur François 1er en 1825. Hofmannsthal, poète prodige, qui suscite l'engouement du monde littéraire dès l'âge de 16 ans, mais qui écrit en 1902 la fameuse lettre de Lord Chandos « Les mots abstraits tombaient en poussière dans ma bouche comme des champignons pourris ». Plus de poèmes après Chandos, ou presque plus. En revanche, d'innombrables activités littéraires, des articles, des conférences, une correspondance abondante et surtout des pièces de théâtre, entre autres « Der Schwierige » qu'on traduit par « L'irrésolu » ou « L'homme difficile », « Venise sauvée » d'après Hotway, « La Tour » d'après « La vie est un songe » de Calderon, la plupart auront pour metteur en scène Max Reinhardt et notamment Elektra, qui suscite l'attention du compositeur Richard Strauss et marque en 1906 le début d'une collaboration d'un quart de siècle. Après Elektra, d'autres opéras dont on peut égrener les titres familiers « Le chevalier à la rose », « Ariane à Naxos », « La femme sans ombre », « Hélène d'Egypte », « Arabella », sans compter un ballet, « La légende de Joseph » commandée par Diaghilev. On retrouve les mêmes, Reinhardt, Strauss, Hoffmannstahl, à l'origine du festival de Salzbourg, fondé en 1920, dans l'intention de reprendre dans le domaine culturel l'idée de l'universalité de l'empire autrichien démembré. Hugo von Hoffmannstahl, mort d'une crise cardiaque le 15 juillet 1929, jour de l'enterrement de son fils Franz, qui venait de se suicider. Il avait demandé à être inhumé lui-même dans l'habit des tertiaires de Saint-François. On a là toute la complexité d'un homme et d'un artiste, à la fois obscur, contradictoire et traditionnel, à l'image de ce monde viennois dont il est issu et qui jette ses derniers feux. Erika Thuner. Hoffmannstahl est un enfant né dans le Serraille, comme on dirait. Il évolue dans la haute société viennoise. Son père était un banquier fort aisé et Hoffmannstahl était le fucinique. Il apprend de bonheur différentes langues. Il maîtrise admirablement le français. Du reste, il adore la France. Il vient à Paris en 1900. Il rencontre Rodin, comme Rilke et bien d'autres. Il fait sa thèse Victor Hugo. Il parle aussi bien l'italien. Il parle aussi bien l'anglais, sans parler du latin et du grec. En ce sens, il me rappelle un peu l'éducation du jeune Goethe. En somme, n'est-ce pas ? C'est également une éducation privilégiée. Et puis, par la suite, il a donc pu vivre de sa fortune personnelle. Et dans ce sens, il me rappelle un peu Schopenhauer, qui, à un certain moment de sa vie, avait dit « Heureusement, je dispose de cette fortune. Elle me permet d'écrire mon œuvre. » Wittgenstein aussi. Wittgenstein aussi. C'est une des grandes familles autrichiennes, évidemment, qui ont une fortune considérable. Le bonheur est colossal. Nous nous mouvons dans le gigantesque élément de la vie légèrement et sans nous douter de rien, comme les animaux au fond de la mer sous la pression monstrueuse qui pèse sur eux. De temps en temps, nous ouvrons un œil pour regarder à l'extérieur de notre personne comme on louche un instant à travers un masque et nous restons saisis et subjugués par la grandeur des idées qui respirent derrière les apparences. Mais il n'est pas permis de vouloir susciter trop souvent de tels instants. Et par chance, ce qu'il y a de merveilleux dans notre être individuel contrecarre les merveilles des profondeurs avec une pression similaire. Et entre d'indicibles pressentiments et un oubli enfantin, prisonniers et libres, nous poursuivons notre chemin. Comme les grenouilles parlent au roi dans les contes, il nous est également permis de parler à tous. Tous les éléments nous sont ouverts et nous sommes vie et mort. Nous sommes ancêtres et enfants. Nous sommes nos ancêtres et nos enfants au sens le plus propre du terme. Une seule chair et un seul sang avec eux. Ainsi, rien ne peut arriver, rien ne peut avoir été qui ne fût en nous. Voilà pourquoi notre jeunesse n'est pas une préparation, n'est pas un temps d'attente sans fruit, mais au contraire déjà un âge royal, un appel à la sagesse et au bonheur le plus profond. Hugo von Hofmannsthal, Lettre à Felix Oppenheimer, Goedding, 26 juillet 1895 Gérald Stig, vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes surtout spécialiste de Karl Krauss, mais aussi d'Elia Scannetti, de Rilke, dont vous allez publier les œuvres dans la Pléiade, de Trackel aussi. Hofmannsthal apparaît un petit peu, je dirais, en contre-jour par rapport à tous ces personnages que j'ai cités, et notamment de Karl Krauss. Il y a eu des relations assez hostiles, de tout temps, je dirais, entre Karl Krauss et Hugo von Hofmannsthal. Oui, c'est une relation polémique dès le départ, de la loi de Karl Krauss, parce que Hofmannsthal, très digne, n'a jamais daigné de répondre. Cette polémique qui dure toute la vie de Karl Krauss débute très tôt dans l'essai célèbre à l'époque, la littérature démolie, parue à Vienne en 1896, qui est une attaque en règle contre ce qu'on appelle la jeune Vienne, dont Hofmannsthal était certainement le fleuron. Krauss reproche dès le départ à Hofmannsthal un effet d'imitation. Il reproche d'être un imitateur d'abord de Goethe et plus tard d'un certain nombre de styles historiques. On pourrait parler effectivement de néoclassicisme, mais aussi de néoromantisme, et dans une dernière période, de néo-baroque. Imitation donc des styles du XVIIe siècle, voire parfois du Moyen-Âge. Cette critique de l'imitation allait de pair chez Karl Krauss d'une critique absolument violente contre le style de vie viennois, aussi contre le style architectural de la Ringstrasse. Et on voit très bien qu'entre Hofmannsthal et Karl Krauss, il y a un fossé absolu, qui est un fossé qu'on retrouve d'ailleurs dans notre domaine à Vienne vers 1900. Il y a une espèce de guerre entre la jeune Vienne du Jugendstil, qui aime l'ornement, le style fleuri, et de l'autre côté, une espèce de purisme radical qui est incarnée par Krauss dans le domaine de la littérature, qui est incarnée par Lohs dans le domaine de l'architecture, et qui est incarnée par le grand ami de Krauss, qui est Schönberg, dans le domaine de la musique, et qui est incarnée par un admirateur de Krauss en philosophie, c'est Wittgenstein. Et vous avez donc d'un côté le purisme le plus radical, et de l'autre côté, une culture qui est beaucoup plus adaptée à la ville de Vienne, en littérature Hoffmannsthal, en musique Richard Strauss, qui n'est pas viennois, qui n'est pas viennois, mais qui jouera un rôle considérable dans l'élaboration d'un projet culturel puisé dans le passé. Mais on peut vraiment dire, il y a une espèce de combat entre les anciens et les modernes, ceux qui se réclament de la tradition, Hoffmannsthal est vraiment un héros de la tradition autrichienne, de la tradition culturelle européenne et allemande, et les autres qui sont d'un modernisme radical, qui font d'un double race du passé. «Sie trug den Becher in der Hand, ihr Kinn und Mund glich seinem Rand, so leicht und sicher war ihr Gang, kein Tropfen aus dem Becher sprang, so leicht und fest war seine Hand, er ritt auf einem jungen Pferde und mit nachlässiger Geberde erzwang er, dass es zitternd stand. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, so war es beiden allzu schwer. Denn beide bêbten sie so sehr, dass keine Hand die andere fand und dunkler Wein am Boden rollte. elle portait la coupe dans sa main, le bas de son visage avait le même galbe, et sa démarche était si sûre et si légère que de la coupe nul goûte ne tombait. Sa main, à lui, était si sûre et si légère, il montait un cheval tout jeune, et d'un seul geste, comme en se jouant, il l'arrêta, tout frémissant mais immobile. Pourtant, au moment où de l'autre main il allait recevoir la coupe légère Trop lourde fut la tâche pour l'un et l'autre Car l'un et l'autre tremblaient si fort qu'aucune des deux mains ne trouva l'autre Et que le sombre vin roula sur le sol Jean-Yves Masson, on peut dire que vous êtes un traducteur privilégié de Hugo von Hofmannsthal Puisque vous avez reçu récemment le prix Nelly Zax pour la traduction d'un recueil de poésie Intitulé avant le jour du titre du dernier poème de Hofmannsthal Enfin du dernier vrai poème de Hofmannsthal Le dernier qu'il a vraiment écrit Oui Et oui, c'est un travail que j'avais entrepris pour tenter de constituer une anthologie de ses meilleurs poèmes Mais en fait on a pratiquement tout mis, on a mis presque tous les textes qu'il a publiés Puisqu'il y a une différence chez lui entre ce qu'il a publié et ce qu'il a gardé, ce qu'il a laissé en revue Et ce qui m'intéressait chez lui, c'était deux choses D'abord c'était le fait qu'il ait cessé d'écrire des poèmes si tôt C'est un auteur, il faut le rappeler, qui n'a pas écrit de poème au-delà de sa 27e année Donc une espèce de Rimbaud finalement Mais un Rimbaud qui au lieu de partir au Harare serait devenu un écrivain pas officiel Mais disons relativement presque officiel, relativement installé Un écrivain donc peut-être un peu décevant Il y a dans un livre récent de Philippe Jacotet l'expression d'un certain agacement devant la figure de Hofmannsthal Jacotet dit que c'était un petit peu difficile d'admettre qu'un poète qui a été aussi original Se soit figé dans une image aussi peu juvénile finalement Qu'il soit devenu le représentant d'un certain traditionnalisme, d'un certain retour à la vieille Autriche Même si ce retour à la vieille Autriche est l'occasion d'entreprises plutôt louables Comme le Festival de Salzbourg L'image qu'il a laissée est quand même celle d'un écrivain installé Or peut-être c'est une manière de se renier De faire comme Friedrich Schlegel qui était devenu diplomate après une jeunesse passée à se consacrer à la littérature Et à me semble-t-il dire des choses assez nouvelles et assez géniales Donc Hofmannsthal lui-même était très agacé Il s'est mis, quand on lui parlait de ça plus tard, il s'est mis en colère un jour Parce qu'il y a une lettre très sèche de lui qui est adressée à un de ses amis qui s'appelle Rudolf Porchart Et qui pour ses 50 ans avait écrit un texte d'hommage Et Hofmannsthal avait cru comprendre que dans ce texte d'hommage Il était toujours et encore question des poèmes, de la mort du Titien, des textes de jeunesse C'est-à-dire de ce qu'il avait fait avant sa 28e, 29e année, 30e année Et Hofmannsthal a écrit une lettre très sèche à Borchart en lui disant J'ai tout de même l'impression d'avoir fait autre chose depuis Alors, c'est vrai qu'il a dû en souffrir, qu'on revienne sans arrêt à ses poèmes Mais en même temps, c'est vrai qu'au début, peut-être moins maintenant, mais c'était ce qui m'intéressait vraiment chez lui De comprendre pourquoi il avait arrêté, pourquoi il était devenu radicalement Pourquoi est-ce qu'il s'était trouvé face à l'impossibilité radicale de continuer à écrire de la poésie Et puis il y avait aussi une autre raison C'est que le grand choc de la formation de Hofmannsthal, c'est mal armé C'est-à-dire que bien sûr, il y a la lecture des baroques allemands Il y a la redécouverte des baroques allemands Avec une certaine assimilation à un poète baroque qui s'appelait Hofmannsvaldau Et même Hofmann von Hofmannsvaldau Donc une certaine assimilation peut-être de nom quelque part D'autant qu'il a réécrit un de ses textes Et il fait souvent ça, de se mettre dans l'oeuvre de quelqu'un d'autre Et le grand choc quand même de sa jeunesse Ça a été par la rencontre de Stéphane Georg un jour au Café Grinsteidel Stéphane Georg, qui sans doute était attiré par la beauté de Hofmannsthal Est venu à lui, ils ont commencé à parler Et Georg, dans l'espace d'une amitié très courte, très passionnée Qui a duré peut-être trois semaines, même pas Qui a failli s'achever par un duel, une gifle Probablement à cause des propositions de Georg Dans lequel intervient un bouquet de roses Voilà, absolument Puisque Stéphane Georg a offert un bouquet de roses aux jeunes, très jeunes Hofmannsthal Et il avait dix ans de plus que lui Et ça a été très très mal accepté Il en a été très choqué Et d'ailleurs Adorno explique très bien dans un article Qu'on voit là comment Stéphane Georg, la lettre pleine d'humiliation Que Stéphane Georg adresse au père de Hofmannsthal Pour s'excuser, pour expliquer qu'il est homme d'honneur Parce qu'un non-aristocrate ne peut pas dire à un aristocrate sans le faire sourire Etc. Mais enfin, Stéphane Georg a eu une énorme importance malgré tout Alors il faut quand même expliquer qui était Qui était Stéphane Georg, c'est vrai que c'est peut-être pas quelqu'un de très connu Alors Stéphane Georg, qui prononçait son propre nom à l'alémanique Tchurch Est un poète qui est originaire de Lorraine Sa famille vient de Boulet, en Lorraine C'est un poète qui est au confluent, me semble-t-il, de la culture latine et de la culture allemande Contrairement à l'image que le nazisme plus tard a voulu donner de lui C'était un poète assez nationaliste à la fin C'est peut-être l'image qu'on a gardée de lui Quoiqu'il ait refusé tous les honneurs du nazisme commençant Mais au début c'est un représentant du symbolisme allemand C'est le plus grand poète de langue allemande Qui était un disciple de Malarmé Il a été reçu par Malarmé à Paris C'était quelqu'un qui parlait de très nombreuses langues Il avait des tas de points communs avec Hoffman Stahl Et cette image de maître qu'on retrouve dans certains poèmes de Hoffman Stahl A travers la figure du magicien qui a manifestement du mage Du mage un peu terrorisant, de l'enchanteur qui envoûte, qui fascine Mais qui en même temps fait peur C'est une image qui lui a été inspirée par Georg Mais ce qui a fait peur, ce qui est intéressant Effectivement on peut comprendre assez bien l'originalité de Hoffman Stahl Dans le paysage du symbolisme Parce que c'est un poète symboliste De la fin du 19ème siècle En le comparant à Georg Georg c'est un poète de la clôture C'est aussi un poète du narcissisme Et y compris du narcissisme homosexuel Complètement accepté Alors peut-être Georg aurait aimé que Hoffman Stahl Rentre dans son système Mais je trouve que la grandeur de Hoffman Stahl En tout cas son combat propre C'est de s'être trouvé Comme Georg peut-être Enfermé dans un cercle Parce que tous les poèmes de Hoffman Stahl Sont marqués par l'image du cercle Seulement la grande différence C'est qu'Hoffman Stahl cherche à briser le cercle Schönenberg 1923 Lundi Cher ami Expliquer aux Américains La mentalité européenne d'aujourd'hui Me paraît un problème sans doute insoluble Dans cette malheureuse période transitoire Que nous traversons depuis la première guerre générale Et que suivront de nouvelles conflagrations catastrophiques Y a-t-il encore des valeurs européennes intactes Que nous puissions invoquer La vieille couche seigneuriale du Sud Cette couche solide s'épuise C'est l'opinion de la majorité Mécaniquement influençable Violemment oscillante Qui prévaudra L'Europe Révolution de 1789 Dans toutes ses idées contradictoires Hormis l'idée du nationalisme Elle a été abolie par sa contre-révolution Hegelienne marxiste Quel paradoxe Les successeurs des hommes du siècle avant dernier Les snobes jacobins Chargés du poids de la tradition S'emploient toujours en faveur de la révolution orientale Sans se rendre compte qu'elle les balaira Derrière cette action qui se déroule Sur le devant de la scène Il y a une toute autre France Mais qui n'est plus agissante Une France sage Expérimentée Qui n'est plus dans le train Cette France de Pascal et Rabelais De Racine et Voltaire Des grands orateurs de la chair De Jean-Jacques Rousseau Comment l'expliquer aux américains ? Ou comment leur faire comprendre La nature des allemands Grégaires Tout à la fois scientifiques Techniquement organisatrices Laborieuses Et effroyablement Et effroyablement disciplinées Cette nature qui si facilement se mue En un diabolisme scientifique Comment leur rendre accessible Ce qu'il y a de plus haut Dans l'essence allemande Manifesté par des personnages Tels que Nicolas de Cuse Ou Goethe Ce magistral équilibre Avec ces monstrueuses chutes Dans l'abîme Autre chose Comment voulez-vous rendre Sensibles aux américains Par exemple Les différences entre Catalans Et Castillans Autrichiens du Sud Et Tyroliens Or c'est précisément Dans ces particularismes Que se trouve l'explication De certaines forces historiques Décisives En ce qui concerne le judaïsme Il y a évidemment Lionel Richard Des choses assez étonnantes Parce que c'est quelqu'un Qui vivait dans un milieu Où les juifs Qui écrivaient Et qui peignaient Et étaient extrêmement Nombreux Où l'antisémitisme A travers justement Le maire de Vienne Karl Weger Était extrêmement présent Et jamais il n'examine La particularité juive Aussi bien en Autriche Qu'en Allemagne Donc à mon avis Il y a une volonté D'occulter tout cela Pour se trouver Véritablement Le représentant De cette Autriche Qui est une Autriche Européenne Il y insiste bien L'Autrichien Est un Européen Une Autriche Qui surmonte Toutes ces contradictions Et c'est peut-être Aussi la raison Pour laquelle Justement A la fois Dans ses admirations Littéraires Stéphane Georg Goethe Et dans cette admiration D'une Allemagne Sur laquelle il insiste Comme Universelle Comme spiritualité Il dit bien Que l'Autriche Par exemple C'est une accumulation De provincialisme Et qu'au contraire La spiritualité allemande A travers Hölderlin A travers Nietzsche C'est-à-dire Cette universalité Qui passe Par la littérature allemande Apporte Nécessairement Quelque chose A l'Autriche Et lui a apporté A lui Énormément Et c'est pour cette raison Qu'ensuite Il est considéré Comme représentatif Véritablement De ce que les nazis Ont appelé La germanité Et qu'il ne subira pas Effectivement De mise à l'écart Il y a Cette revendication Justement D'une communauté Culturelle allemande Chez lui D'une communauté Spirituelle allemande Qui passe par la langue Qui passe par la littérature Et où l'Autriche A une spécificité Donc Une grande ambiguïté Pour vous Pour moi Une grande ambiguïté Et je crois Que pour tous Les intellectuels De l'époque Quand on voit Par exemple Comment Richard B. Hoffman Va lui être Petit à petit Ramené Vers le judaïsme Comment il va Retourner Au thème Juif Etc On s'aperçoit Que lui Justement Hoffman Stahl Ne fait pas ce chemin Qu'il a été Au contraire Le père De cette formule De la révolution Conservatrice Il a dit Il est premier A l'employé Avec Thomas Pan De cette notion De révolution Conservatrice Il est un conservateur C'est vrai Que de ce point de vue L'Allemagne L'Allemagne Du Reich Ville alminien Ou plus exactement L'Allemagne du Nord Universaliste Nietzscheenne Hölderlinienne Tout ce que vous préférez Goethe Représente Un pôle Vers lequel il faut aller Et un apport Mais l'autre pôle Et là J'insiste beaucoup C'est la France Francis Claudon La France Ne serait-ce que Parce qu'en France La langue est universelle Ce qui n'est pas le cas Dans les espaces germaniques Et second point Très très important A mon avis Parce que Le rôle de l'intellectuel De l'artiste Et de l'écrivain Est en somme Prévu Et prévu De façon importante Depuis des siècles Depuis des lustres Il y a de la sorte Une intégration sociale Et une homogénéisation Intellectuelle et morale Qui se fait mieux En France Que dans les espaces Germaniques Sur ce point Hoffman Stahl A fondé Je pense D'une part son cosmopolitisme Et d'autre part Sa francophilie On peut dire Effectivement Qu'il avait des liens Très étroits Avec la France Avec la France Contemporaine Celle de Géraldi Par exemple Ah oui Alors il a Constamment voyagé En France Et alors J'insiste sur ce point Il a rencontré De son propre désir De son propre aveu Pour se mettre Un peu à leur école Je ne dis pas Qu'il y a gagné Beaucoup C'est une autre Père de manches Mais il a voulu Rencontrer Gide Il a voulu Rencontrer Charles Dubos Il a voulu Rencontrer par exemple Le maréchal Lyotet Au cours d'un certain Voyage mémorable Au Maroc Il a voulu Rencontrer Ce qu'on appelait La société d'Auteuil Bref La crème De la société Des artistes Français Ou plus exactement Parisiens De son époque Avant XIV Comme après XIV Lionel Richard Oui je voudrais dire Qu'il ne faut pas Confondre L'attitude sociale Le comportement social De Hoffman Stahl Qui fréquentait effectivement Une certaine couche De la société française On tenait salon A l'époque Charles Dubos a joué A ce point de vue Un rôle Très important Et La lucidité De Hoffman Stahl Devant la littérature De l'époque Quand vous dites Paul Géraldi On a Une image Un peu dépréciative Or Il a été extrêmement Clairvoyant Hoffman Stahl Devant cette littérature Française Qui est-ce qu'il a Véritablement reconnu Comme de grands écrivains Victor Hugo Mais d'abord Sa thèse Sa première thèse C'était sur la Pléiade Donc il y avait Un souci D'aller Du côté de la tradition Française De savoir ce que c'était Ensuite Victor Hugo Deuxième thèse Il a écrit Sur Balzac C'est-à-dire Il pouvait à la fois Aimer Victor Hugo Et Balzac Peut-être d'ailleurs Pour des raisons Très très proches Ces raisons Touchent au pittorès Touchent à tout Ce qui concerne Justement La peinture Il admirait Justement Balzac Non pas Comme un réaliste Mais comme Un écrivain Sachant Manier les couleurs Donner de la vie Par les couleurs Ensuite Il s'est intéressé A toute la littérature Symboliste Il y a un article De lui Sur Francis Vielle Écrif Il y a également Des articles Sur des poètes Dont on ne parlait pas beaucoup Il faut bien le dire Par exemple Saint-Jean-Pers Saint-Jean-Pers En 1927 Et c'est un article A mon avis Extrêmement Fin Sur Saint-Jean-Pers Qui évoque d'ailleurs Claudel Et donc Il a été Un admirateur De la littérature française Mais aussi Quelqu'un Qui la comprenait Parfaitement A mon avis Et il ne faut pas Le mêler Trop Si vous voulez A un comportement Social Ce comportement social Il était celui De son temps Il était celui Qui pratiquait lui-même Dans la société Très jeune A la fin du 19ème siècle C'était cette société Du grand monde Dans laquelle il allait Mais effectivement En allant dans ses salons En France C'est ce qui lui a permis D'être l'un des rares A recevoir une consécration En France Puisqu'il ne faut pas oublier Que le premier volume Je crois De la Pléiade A été consacré A Hoffmanstal Ses oeuvres Choisies Et de l'autre côté Il y a un numéro De la Revue d'Allemagne Qui lui a été Entièrement consacré Au moment de sa mort Tout ce qu'a dit Lionel Richard Est parfaitement juste Je crois Qu'il faut ajouter Cependant Qu'en ce qui concerne Balzac et Victor Hugo Hoffmanstal les a admirés Et a écrits sur eux D'une manière magnifique Parce qu'il trouvait Deux aspects A priori Difficilement conciliables Qui correspondaient Aux deux tendances Antagonistes Qui se trouvaient En lui-même D'une part La tendance A Comment dire Le côté visionnaire Profond Ce que dit La bouche d'ombre Il y a tout un développement Dans la thèse Sur Victor Hugo A ce sujet Et la même idée Reprise A propos de Balzac Et aux yeux De Hoffmanstal Balzac et Victor Hugo Ont su maintenir Garder Ce trésor Secret personnel De la bouche d'ombre En le transmuant En le métamorphosant Au service D'un talent social D'un rayonnement social Et c'est là Qu'on retrouve Cette fameuse idée Qui pour moi Est très importante Celui qui est un penseur Un explorateur Mais qui ne reste pas Dans la tour d'ivoire Comme trop d'écrivains allemands Et qui ensuite Peut s'intégrer Dans le contexte national Et être un maître A penser Balade des ausseren Lebens Balade de la vie extérieure Et les enfants Grandissent Et profonds Sont leurs yeux Eux qui ne savent rien Ils grandissent Et meurent Et tous les hommes Vont leur chemin Et l'amertume des fruits Se change en douceur Et ils tombent la nuit Sur le sol Comme des oiseaux morts Et gisent quelques jours Puis se corrompent Et toujours souffle le vent Et toujours Et encore Nous entendons Et prononçons Des paroles En grand nombre Et ressentons La jouissance Et la fatigue Par tout le corps Et des routes À travers l'herbe Et il y a des lieux Habités Ici et là Emplis de flambeaux D'arbres D'étangs Et il en est de menaçants Et d'autres Comme desséchés Par la mort Alors Comme je travaillais Moi-même Personnellement Beaucoup sur le romantisme Et que c'est un mouvement Et une époque Qui m'intéresse beaucoup Je dirais Ce qui me frappe C'est une certaine analogie Avec Novalis Avec E.T. Hoffman Et avec Clemens Printem Je n'évoque que ces trois-là Très brièvement Quelques remarques Sur ces trois poètes Et les affinités Si j'ose dire électives Que je vois Entre Hoffman Stahl Et ces poètes romantiques D'une part Novalis Insistait beaucoup Sur l'intuition magique C'est un terme Qui revient très souvent Sous la plume De Hoffman Stahl Et qui explique aussi En grande partie Tout au moins Son œuvre de jeunesse Son lyrisme de jeunesse Et puis Un autre côté Qui rappelle évidemment Novalis C'est ce charme Juvenile Qu'il a dû avoir On connaît la beauté De Novalis Dispare Évidemment Prématurément Et on connaît la beauté De Hugo von Hoffman Stahl Qui séduira Le grand poète Géorghe Cette rencontre Choubeuse Et malheureuse Peut-être aussi Par certains côtés En 1891 Alors quant à Etia Hoffman Alors quant à Etia Hoffman C'est évidemment Ce clivage Cette dissociation Du moi Qui semble l'avoir Fasciné beaucoup Chez lui A titre de rappel Il a rédigé Un récit Les mines de Falun Qui est directement Inspiré De Etia Hoffman Et d'un autre côté Hoffman Stahl Peut-être Comme Freud A été extrêmement Intéressé Par tout ce qui est Côté obscur De notre personnalité Et Freud lui-même S'est inspiré D'un conte Etia Hoffman L'homme au sable Pour rédiger son étude Sur das unheimliche Enfin l'inquiétante étrangeté Mais je me dois Personnellement De citer quand même Printemps Encore pour le romantisme Pour un phénomène Qui est assez peu connu Tout le monde connaît Enfin tout le monde Ceux qui s'intéressent A Hoffman Stahl Connaissent la lettre Dites la lettre De Lord Sanders Où il parle De cette perte Du sens des valeurs Et de cette impossibilité De s'exprimer Et il y a une lettre De Brentano Qui est à 1816 Et qui précisément Est adressée A été Hoffman Et qui évoque Presque à l'image Près Le même problème Je me permets De citer tout simplement Un tout petit passage Où il parle De De ce malheur Qui le frappe C'est-à-dire Ne pas pouvoir Parler avec cohérence Ne pas pouvoir Se servir des mots Où tous les hommes Font d'ordinaire Un usage spontané Et il dit Brentano dit A été Hoffman Les termes Se modifient Le mot se modifie Dans ma bouche Et je cite Ils deviennent Souris Rapace Voleur Déserteur Alors C'est un passage Qui annonce Hoffman Stahl Comme Ce sentiment Qu'avait Brentano Qu'il vit un malaise Diffus Qui s'empare de lui Et on le retrouve Évidemment Dans les lettres D'un voyageur A son retour De Hoffman Stahl Oh ces heures Où sur la clarté bleue De la mer Nous fixons nos regards Et comprenons la mort D'un cœur si léger Et solennel Et sans effroi Comme de petites filles Qui paraissent très pâles Avec de grands yeux Et qui toujours ont froid Regardent par un soir Devant elles en silence Et savent qu'à présent La vie coule doucement De leurs membres Ivres de sommeil Jusque dans l'herbe Et les arbres Et pudique Sourit faiblement Comme une sainte Qui verse son sang Nous sommes de la même étoffe Que les songes Et les songes ouvrent leurs yeux Pareil à de petits enfants Sous des cerisiers De la cime desquels La course d'or pâle De la pleine lune S'élève à travers La vaste nuit Ce n'est pas autrement Que surgissent nos songes Les voici Ils sont vivants Comme un enfant qui rit Aussi grands Qu'ils montent Et descendent dans l'air Que la pleine lune Qui s'éveille À la cime des arbres Le plus intime de nous-mêmes Est livré Au va-et-vient De leurs mains De spectres Qui tissent Dans l'espace Encombré Ils sont en nous Et ils ont vie À tout jamais Et trois font un Un homme Une chose Un songe Hoffman Stahl admire beaucoup Goethe C'est vrai Mais chaque fois qu'il parle de Goethe C'est pour dire que c'est le plus grand C'est... Dans la littérature allemande Il y a Goethe et le reste Mais d'un autre côté Goethe C'est celui qui froidement A signé la perte De tous les gens Qui allaient le suivre Et ça Hoffman Stahl L'en accuse explicitement Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un Qui a pratiqué Une écriture D'une certaine manière Indépassable Qui a tenté Un retour au classicisme La maîtrise absolue Par le sujet De ses productions Mais qui en même temps Ayant écrasé Des figures Qui étaient autour de lui Ayant éclipsé Hölderlin Ayant éclipsé Novalis Ayant éclipsé Les romantiques allemands N'a peut-être pas su comprendre Le message de renouvellement Qu'il y avait à l'époque Que les tentatives de renouvellement De la littérature occidentale Et a enterriné L'héritage En fondant la littérature allemande D'où Un problème C'est que En 1890 Donc On ne peut plus faire du nouveau Comment faire du nouveau ? Comment échapper A la forme classique ? Comment faire aussi bien Que Goethe En faisant autre chose ? C'est presque impossible Et puis Peut-être que Hoffman Stahl Projette la figure Maléfique du père Sur Goethe Ça expliquerait aussi Beaucoup de choses Mais enfin En tout cas Indépendamment de cela Tout est lié On ne peut pas Abstraire le moi De ce qui est autour de lui Alors Hoffman Stahl Se trouve face à la contradiction Suivante Chaque poème Lui tend Un miroir Devant lequel Il trouve Son propre moi Mais en même temps Ce moi N'a pas de frontière Clairement définissable On ne sait pas Où est l'intérieur Et où est l'extérieur Il n'y a plus de limite Entre intériorité Et extériorité Et ce qui le fascine Chez Balzac Mais aussi Chez d'autres Grands écrivains français Romantiques Qu'il a lus Par exemple Chez Victor Hugo C'est ce problème du moi C'est le problème Du fait Qu'il n'y a plus De distinction Entre intériorité Et extériorité Or que Pour se construire Pour construire De la subjectivité Il faut se poser En s'opposant Mais à quoi s'opposer ? A quoi Vis-à-vis de quoi Se distinguer ? Comment asseoir La cohérence De ces représentations ? Eh bien ça n'est pas possible Et si le moi Entre en vibration Avec l'univers Le problème C'est que nous ne sommes plus Autant de l'univers Du catholicisme médiéval Qui fascine tant Hoffman Stahl Et donc Cet univers Nous savons bien Que c'est l'univers Que nous a légué La grande pensée De Pascal Ou la pensée de Montaigne Ou la pensée baroque C'est un univers Disloqué Un univers chaotique Un univers De l'affaire Genglichka Et du tout passe Tout s'évanouit Un univers pluriel Alors comment Asseoir l'unité ? C'est pour ça Que Hoffman Stahl Revient à l'époque De la renaissance Qu'il adapte À l'assablement Des pièces de Calderon Des pièces de Hotway Qui est un surgeon Du théâtre élisabethan Un peu tardif Venise sauvée Venise sauvée Et c'est intéressant Pour lui de se dire Hotway C'est quelqu'un Qui n'est plus À l'époque élisabethaine Et qui réussit À faire du théâtre élisabethan Peut-être que moi aussi Hoffman Stahl Je vais réussir À faire du théâtre élisabethan En m'assimilant En essayant de comprendre Hotway C'est ça Tout chez lui Toute adaptation Toute tentative De mettre sur la scène allemande Une pièce de la renaissance N'est pas seulement Une tentative De la germaniser Le festival de Salzbourg Est perçu par Krauss Et pas seulement par Krauss Disciple de Krauss aussi Comme une tentative De restauration Et on considère aussi Qu'il n'est pas admissible D'un point de vue artistique Et éthique De faire De cette restauration Une marchandise Alors ce festival de Salzbourg Va provoquer Dans le flambeau La rébu de Karl Krauss Une des polémiques Les plus intéressantes À mon avis Sur la vie culturelle En Autriche C'est-à-dire La polémique Contre le festival de Salzbourg A son apogée En 1922 Quand Hoffman Stahl Créait à Salzbourg Mise en scène Max Reinhardt Dans une église Ça c'est important Dans une église Une pièce Qui s'appelle Le grand théâtre Du monde Salzbourgeois Grosse Salzbourg Qui est en fait Une imitation De Calderon C'est-à-dire une reprise Du théâtre paroque Espagnol C'est du théâtre religieux Mystère religieux Et c'est pour ça C'est pour ça qu'on a choisi Comme cadre Non pas un théâtre Mais une église Prophète Peux-tu nous aider A distribuer les rôles Ce n'est pas nous Qui distribuons les rôles Mais la volonté Du Très-Haut Toi Tu seras le roi Et tu le joueras Comme il est écrit Sur ce parchemin Oh voyez-moi Ces petites âmes Curieuses À peine nées Qui lisent le manuscrit Derrière l'épaule de l'acteur Toi Tu seras la sagesse Et tu joueras Comme il est écrit Manteau Couronne Épée à pommeau d'or Pour le roi La sagesse C'est une bonne sœur Habit de nannes Voilà le voile Et le sagula Toi Tu seras Le paysan Et tu joueras Comme il est écrit Avance Une tunique grossière Et des bottes Pour le paysan Une bêche Une faux Une hache Attention Elle est bien affûtée C'est de hache Toi Tu seras la beauté Et tu joueras Comme il est écrit Quoi ? Mais c'est extraordinaire C'est tout à fait incroyable Mais que se passe-t-il ? Mais c'est extraordinaire Une âme Qui ne veut pas naître Qui n'accepte pas son rôle Tu dis Mais qu'est-ce que j'entends ? Tiens Reprends ton manuscrit Si un autre veut le jouer Moi je ne le jouerai pas Je ne le jouerai pas Je ne le jouerai pas Mais qu'est-ce que j'entends ? Tu oses dire Je ne jouerai pas ? Non je ne jouerai pas le rôle Je ne mettrai pas ce costume On n'aurait jamais vu ça Ou bien Est-ce que nous aurions fait une erreur ? Ah non Je lis bien Rôle Le mendiant Et entre parenthèses Un malheureux Oui C'est bien le costume du mendiant Réplique Rigoureusement exacte Mais de quoi se plaint Cette âme ? Oh Les acteurs Sont quelquefois bien difficiles Non je le répète Je ne jouerai pas Peut-on ne jamais venir au monde Être mort et le rester Oh La salante Je ne permettrai pas Laisse-la s'expliquer Parle Vous avez vu vous Ce qu'il y a dans le rôle Oui Cela doit être le jeu de la vie Ça le commencement d'une vie Ça une enfance Ça la vie d'un homme Ici c'est marqué Tourment et misère La misère et tourment Et la misère et dérision Ici une solitude affreuse Comme l'enfer Là je suis abandonnée Je gémis Là je vis sous un pont Et je mange ce que les rats Volent bien me laisser Là je hurle d'angoisse Et les gens haussent les épaules Là je m'arrache Les dents de désespoir On m'abandonne comme un chien Et j'ai tout de même Encore la force de vivre Je peux à peine parler Alors ici regarde Je dois chanter Tu t'imagines les chants Qui pourraient sortir De ma bouche édentée Qu'êtes-tu à dire encore ? Et ça Ça doit être mon costume Ces guenilles terreuses Les haillons de la honte Malodorants Alors que le plus humble De tes animaux Portent une fourrure douce Au toucher Ou bien un manteau d'écaille D'or et d'argent Mais ne lâche-t'es Que de te comparer à eux Le plus humble de nos animaux Affrontent vaillamment Le combat que je lui impose Et toi Le temps d'un jeu Tu ne veux pas être le malheureux Allez Qu'en la ville de fort Non je ne jouerai pas Et personne d'autre Ne jouera le malheureux Car je déchire le rôle Ce parchemin ne peut être Déchiré par la main des hommes Je comprends cette âme Mais je ne la trouve pas vilaine Ce qui te fait peur Ce n'est pas de souffrir Le temps du jeu Mais ce de découvrir Dans le jeu Et par le jeu Dans quelles ténèbres Se meuvent les enfants d'Adam Dis-je vrai ? La pièce Bon je vous donne Une toute petite esquisse De cette pièce Montre que Chaque position sociale Sur terre Est un rôle Attribué Dieu Le grand maître du jeu Parce qu'il y a Dieu sur scène Qui distribue les rôles Même le mendiant Il a sa place Que Dieu lui assigne Sur le théâtre Le théâtre est donc Représentation de l'ordre Disons corporatiste D'une société Régie par la volonté divine Il y a très peu d'action Dans ce bel théâtre L'action elle vient effectivement D'un personnage Qui se rebelle C'est-à-dire c'est le prolétaire C'est l'ouvrier C'est une allégorie C'est mal habile d'ailleurs De la révolution russe Et des révolutions démocratiques En Allemagne et en Autriche Et finalement Sur scène L'ordre est rétabli L'ouvrier révolté Rencontre l'église La foi Et il abandonne la révolte Il se soumet complètement Il devient même moine Il se retire du monde Et l'ordre divin est rétabli Bon, cette idée D'un ordre corporatiste Voulue par un metteur en scène Divin, c'est ça Dieu est réellement Le metteur en scène A l'intérieur de la pièce Cette idée est littéralement Insupportable à Karl Krauss Mais derrière l'aspect esthétique Il y a pour Krauss encore pire La grande polémique Contre le festival de Salzbourg Qui prend d'ailleurs le titre De la pièce de Hofmannsthal Se termine par la déclaration Publique de Karl Krauss Qui va quitter l'église catholique Pour protester contre La confusion entre l'art La religion Et les affaires du tourisme autrichien Et Krauss Reproche à Hofmannsthal De se mettre au service D'une idée politique Il ne faut pas se cacher la réalité Hofmannsthal est sur le chemin De l'idéologie qu'on appelle plus tard Austro-fasciste Il faut rétablir peut-être les choses Telles qu'elles sont historiquement On est au lendemain De la guerre De la guerre Et de l'écroulement de l'empire austro-hongrois Hofmannsthal Reinhardt et Richard Strauss Se disent Bon L'Autriche est morte L'empire est mort Il faut essayer Une restauration Au moins dans le domaine culturel Le festival de Salzburg Est effectivement Une tentative De politique culturelle Une tentative De restauration Du passé Et étant donné Que l'ancien empire autrichien A été étroitement lié A l'église catholique Et à la culture catholique Au théâtre des jésuites A l'opéra religieux Du XVIIe Depuis le XVIIIe siècle Leur idée était La résurrection Du baroque Jusqu'à Mozart A la mémoire de l'acteur Mitter Wurtsar Il s'éteignit soudain Comme s'éteint une lumière Nous tous Comme illuminés d'un éclair Nous emportâmes le reflet Pâleur sur nos visages Il tomba Toutes les marionnettes tombèrent Dans les veines desquelles Il avait versé le sang De sa vie Elles moururent Sans un mot Et à l'endroit Où il gisait Gisait aussi Leur correnta Renversé pêle-mêle Le genou d'un ivrogne Pesant sur l'œil D'un roi Dont Philippe avec caliban Cauchemar pendu à son cou Et tous Morts Alors nous sûmes Qui nous avions perdu L'enchanteur Le grand L'immense illusionniste Nous sortîmes de nos maisons Et nous nous retrouvâmes Pour dire qui il fut Mais qui fut-il Et qui ne fut-il pas Il se glissait D'un masque Dans un autre Bondissant du corps Du père Dans celui du fils Il échangeait Des formes contre d'autres Comme des vêtements C'était un roi sauvage Autour des hanches Il portait Comme un collier De coquillages multicolores La vérité Et le mensonge De nous tous Dans ses yeux Passait le vol De nos rêves Premier point Absolument incontestable C'est une erreur De ne voir La carrière théâtrale Scénique de Hoffmanstahl Qu'à travers La collaboration avec Strass Il a accepté Cette collaboration Très volontiers Et il l'a même désirée On le voit Dans la correspondance À propos de Electra Première occasion Mais il a continuellement écrit J'allais dire pour lui-même Non pas pour lui-même Parce qu'il travaillait Presque pour commande Mais il a continuellement Gardé plusieurs fers au feu En particulier En ce qui concerne Le domaine comique Les pièces comiques Pourquoi cet intérêt De Hoffmanstahl Pour le théâtre Et pour le théâtre comique Parce que Fait-il remarquer Ce qui est très juste La littérature allemande De langue germanique Est une littérature Pratiquement sans comédie À la différence De la France À la différence De l'Italie À la différence De l'Angleterre Ensuite Pourquoi La collaboration Avec Strauss Parce qu'il a remarqué Que son grand modèle Molière Avait collaboré Avec Lully Et que peut-être Je schématise Je rends les choses Probablement beaucoup Trop romanesques Et que peut-être Les Français N'ont pas réussi À faire Heureusement Coexister Ces deux aspects Du théâtre Que sont le théâtre Parlé disons Et le théâtre Accompagné de musique D'où l'importance De cette Ariane Anaxos Par exemple Qui Cet opéra Qui était conçu À l'origine Comme une autre fin Postiche Du bourgeois gentil Hop de Bolière Je mentionne Sur tout cela Parce que c'est Le texte De Hofmannstahl Le livret De Hofmannstahl D'abord Écrit Directement Et spécialement Pour Strauss Electra Était d'abord Un drame Rosenkavalier Était une pièce Enfin c'était d'abord Destiné à être joué Comme ça Sans musique Ariane Anaxos Non Ça a été conçu Dès d'abord Comme un livret d'opéra Maintenant En ce qui concerne Les livrets d'opéra Proprement dit Ils sont de deux sortes Il y a les opéras Mythologiques Disons Égyptische Helena La femme sans ombre Etc Et il y a L'autre aspect Tendance sociale Peinture de la société Rosenkavalier Arabella Voilà Cette direction là Et Hofmannstahl A toujours hésité Entre les deux Dans sa correspondance En particulier Dans sa correspondance Avec Strauss On voit de nombreuses Interrogations Où il dit à peu près Ceci Je me demande Où est votre vrai talent Et où est la meilleure direction Pour notre collaboration Je pense que cette contradiction Sur la validité La pertinence De genre Genre sérieux Genre comique A été dépassée Dans cette autre entreprise A laquelle s'associe Encore un autre homme C'est Max Reinhardt Le célèbre metteur en scène Car c'était véritablement Un trio On ne peut pas séparer Hofmannstahl Strauss De Max Reinhardt Et la fondation Du festival de Salzbourg Où l'on voit à quel point Donc cette ambition A prise à l'école de la France De faire oeuvre sociale De réunir la culture La tradition La société Et la modernité Ça a trouvé son expression Dans la création Du festival de Salzbourg Juste après la guerre Où l'on voit à quel point Où l'on voit à quel point Où l'on voit à quel point L'on voit à quel point Sous-titrage ST' 501 Rodown Le 20 mars 1911 Mon cher monsieur Strauss Si nous voulions faire de nouveau Une grande oeuvre ensemble Il faudrait une action Forte et riche en couleurs Les détails du livret Etant de moindre importance J'ai dans l'esprit Quelque chose de tout à fait précis Qui me fascine beaucoup Et que je réaliserai très certainement Que ce soit pour un véritable opéra Ou seulement comme pièce A grand spectacle Avec une musique d'accompagnement Nous pourrons en décider Il s'agit d'un conte de fées Dans lequel se font face Deux hommes et deux femmes Pour l'une d'elles On pourrait très bien prendre En toute discrétion Votre épouse pour modèle Ceux-ci tout à fait entre nous Mais c'est à vrai dire D'une importance secondaire L'une est un être fée L'autre terrestre Est une femme bizarre Avec une âme au fond très bonne Insaisissable Capricieuse Altière Et malgré tout sympathique Qui serait le personnage principal Le tout plein de couleurs Avec des palais Des chaumières Des prêtres Des bateaux Des flambeaux Des paysages rocheux Des cœurs et des enfants Tout cela s'impose Véritablement à moi Me dérange même Dans mon travail Et a complètement supplanté L'autre projet Le cœur de pierre Tant assez plus clair Et plus joyeux Tel que je vois l'ensemble Comme en suspens Mais encore inachevé Car d'importants chaînons Me manquent Il serait à la flûte enchantée Soit dit en passant Ce que le chevalier à la rose Est à Figaro C'est-à-dire qu'il ne s'agirait Pas d'une imitation Mais d'une certaine analogie Alors l'opéra Pour Hoffman Stahl Devrait prendre la relève Du roman Parce qu'il a Un impact direct Sur le public Alors ça Très intéressant Le fait qu'il se soucie Du public Parce que mieux Que toute autre forme D'art Il impose Une certaine Communion humaine Et peut en ce sens Transmettre un message Cette volonté De transmettre un message Vous paraît Un élément important Très important Parce que de la sorte Hoffman Stahl Rond brutalement Avec une conception De l'opéra Qui schématiquement Est celle de l'Italie L'opéra où l'on s'amuse L'opéra où l'on se distrait Et pour renouer Avec une conception Allemande de l'opéra Si vous voulez C'est la flûte enchantée C'est Fidelio L'opéra qui donne La célébration D'un tempérament national Et l'élévation De la capacité De susciter Chez l'homme Chez tout homme Indépendamment De toute nationalité La possibilité De devenir meilleur Cette dimension morale Cette catharsis morale C'est très très important C'est très important Est-ce qu'on peut illustrer Ce besoin de message De délivrer un message Par La femme sans ombre Par exemple Qu'est-ce qu'un opéra De 1915 Si je ne me trompe Vous voyez C'est d'abord je crois L'opéra qui a J'espère de ne pas me tromper Trop dans les dates Qui a le plus longuement Occupé les deux collaborateurs Puisque dès 1911 Ou quelque chose comme ça Ils s'en sont occupés Ils y ont réfléchi Ils ont échangé Des lettres à ce propos Ensuite C'est un opéra Très important Parce qu'il a fait L'objet de deux versions Je veux dire que Hoffmanstal A conçu Le livret d'opéra Mais il a aussi Fait une nouvelle Donc en prose Troisièmement C'est important Parce qu'il savait fort bien Qu'écrire un grand opéra Avec des personnages Non pas mythologiques Mais disons Venus de la féerie De l'orientalisme En 1915 Ça avait quelque chose De provoquant Enfin c'était une gageure Comment faire exister La tragédie lyrique C'est ce qui correspondrait A notre tragédie lyrique Quatrièmement Alors il y a cette fameuse morale Cette fameuse Ce côté sentencieux De la femme sans ombre Et nous retrouvons Ce qui était évoqué tout à l'heure A propos de l'idée autrichienne L'essentiel de l'intrigue C'est quoi ? C'est le problème Des femmes D'une femme Qui ne sont pas créatrices Qui sont stériles De la stérilité féminine Avec cette idée Avoir des enfants Ne pas avoir des enfants Comment avoir des enfants Et ce qui est doublé Par l'histoire de l'ombre L'empereur qui n'a pas d'ombre En somme c'est un homme stérile C'est un homme infructueux Alors comment faire Pour devenir fertile Pour donner vie à quelque chose Alors la réponse est celle-ci Je passe sur tous les rebondissements De l'action C'est un sacrifice C'est une épreuve Une mise à l'épreuve Accepter le moment du doute Et la possibilité de la mort Vous retrouvez En d'autres langages Bien mal exprimé par moi La philosophie de la tsorbeflotte C'est exactement La flûte enchantée Donc quoi ? De la maçonnerie ? Non pas la maçonnerie Mais l'idée que Un L'homme est susceptible Enfin l'être Est susceptible D'amélioration Et deux L'amélioration suprême C'est celle du renoncement C'est pas spécialement franc-maçon C'est disons D'une philosophie spiritualiste En général C'est de la maçonnerie C'est de la maçonnerie D'une philosophie En並 relations Dans la même reci Wahr Alors, il y a un aspect de Hofmannsthal qui serait intéressant d'envisager maintenant, c'est son rôle de critique, et critique pas uniquement littéraire, puisqu'il s'est intéressé aussi à beaucoup d'autres domaines que la littérature. Lionel Richard. Il s'est intéressé à la peinture, beaucoup à la peinture, et évidemment aussi à la musique, puisqu'il a écrit sur Mozart, il a écrit sur Beethoven, et je crois qu'il est très sensible à cette idée des synesthésies développées par les symbolistes à la fin du XIXe siècle. Il y a des points de rencontre entre les différents arts, mais pour lui la musique étant l'art supérieur. Et évidemment, ça touche aussi la peinture. Quand il met en évidence la peinture, les couleurs, etc., il parle très souvent d'une musique de cette peinture. Et il admire justement un certain nombre de peintres qui, pour lui, à travers la représentation, donne vie à la matière comme à un monde musical. Et il y a là des pages, par exemple, remarquables sur Van Gogh. Il faut dire qu'il est l'un des premiers à avoir parlé de Van Gogh de cette manière-là. C'est dans Les lettres d'un voyageur à son retour. C'est, je crois, un texte de 1907. Et c'est absolument extraordinaire la manière dont il a compris, Van Gogh, comment il dit que cette matière, ces champs qui sont sur le tableau, sont en train de vivre véritablement d'une vie intérieure. Je crois que tout l'art de Van Gogh est défini là. Et peut-être que, sans le dire, d'ailleurs, il a défini l'expressionnisme qui commence à se manifester un peu à l'époque. Francis Clodon. Les pages sur Van Gogh, celles sur Cézanne, également les évocations de la sculpture, de Mayol, de Rodin, etc. De Rodin, bien sûr. Toutes ces relations aussi que Hofmannsthal a eues avec Van Veld et avec le milieu de Kessler à Weimar, enfin, le modern style, etc., c'est très important. C'est le côté moderniste de Hofmannsthal, celui que, pour le coup, on doit absolument redécouvrir maintenant. Il faut en finir avec cette idée d'un poète mondain, d'un poète de cours, d'un homme de lettres, aux facettes diverses et superficielles. Non, c'est vrai qu'il y a eu un vernis superficiel chez Hofmannsthal, mais il a été le premier à en souffrir. Et peut-être que, probablement, il en est mort, même, en 1929, avec l'histoire de son fils. Son fils, on peut rappeler quand même l'affaire. Son fils s'est suicidé en 1929, donc, et deux jours après... Il est mort, oui, d'une crise cardiaque. Le jour de l'enterrement de son fils. Ce qui prouve à quel point l'hypersensibilité de Hofmannsthal n'est pas un vain mot. Hypersensibilité sentimentale, on vient de le voir avec l'histoire du fils, hypersensibilité atmosphérique. Je suis frappé à la lecture de la vaste correspondance de Hofmannsthal, avec les correspondants les plus divers, à quel point la saison, le temps, les précipitations atmosphériques, etc., tout ceci modifie sa possibilité de création littéraire. Et enfin, également, les circonstances politiques, qu'il a été extrêmement sensible aux aléas de la politique de cent ans. J'ai perdu complètement la faculté de traiter avec suite, par la pensée ou par la parole, un sujet quelconque. D'abord, il m'est devenu impossible de traiter de choses élevées ou générales, en employant les termes dont pourtant tout le monde se sert couramment. J'éprouvais un malaise inexplicable à prononcer les mots « esprit », « âme » ou « corps ». Je me trouvais intérieurement empêchée d'émettre un jugement sur les affaires de la cour, les incidents au Parlement, ou sur toute autre chose. Et cela, non par égard pour n'importe qui ou quoi, car vous connaissez ma franchise qui va jusqu'à l'imprudence, mais les mots abstraits dont pourtant la langue doit forcément se servir pour produire un jour un jugement, quel qu'il soit, tombait en poussière dans ma bouche, comme des champignons pourris. Toute la philosophie du langage, c'est la philosophie de la fin du XIXe siècle, et Wittgenstein vient de là. Et en ce qui concerne Hoffmanstal, il s'y interroge notamment à travers cette lettre de Lord Chandos, mais je crois justement qu'il faut faire la distinction entre Karl Krauss et Hoffmanstal à ce sujet, parce que finalement Hoffmanstal ne pose pas le problème de la contamination de la langue, mais d'une inadéquation du langage à la réalité que l'on voudrait transcrire. Il y a donc une impuissance des mots à trouver la réalité, une réalité qui change. Parce que cette lettre de Lord Chandos, je crois qu'on ne peut pas exclure le fait qu'elle est adressée à Francis Bacon, et que Francis Bacon est le génie de la Renaissance, est l'homme de la Renaissance, c'est-à-dire la Renaissance, cette connaissance scientifique qui arrive à son sommet. Et la fin de la lettre de Lord Chandos dit bien justement cette impuissance, mais cette humilité en même temps. C'est vrai qu'il y a une obsession, une fascination pour toute la pourriture qu'il peut y avoir, mais en même temps il sent que c'est quelque chose qui est dépassé et que ce qui arrive, c'est précisément la science. La science qui sera supérieure justement à tout ce qui pouvait être la traduction banale du langage. Et il faut se dire justement que Lord Chandos écrit cette lettre, si mes souvenirs sont bons, deux ans après avoir cessé précisément d'entretenir un rapport avec le langage, après s'être tu, et qu'il revienne lui-même à la littérature en fait, pour écrire cette lettre. C'est la signification que cette crise a été également surmontée. Je crois que c'est le sens de cette lettre de Lord Chandos. Il faut surmonter une crise en tenant compte d'une réalité qui change et peut-être la validité maintenant des valeurs scientifiques par rapport à une idée que le mot pouvait véritablement transcrire la réalité telle qu'elle existait. « Tout se décomposait en fragments qui se fragmentaient à leur tour. Rien ne se laissait plus embrasser à l'aide d'une notion définie. Les mots isolés nageaient autour de moi. Ils se congelaient et devenaient des yeux qui se fixaient sur moi et sur lesquels à mon tour j'étais forcé de fixer les miens. Des tourbillons qui donnaient le vertige quand le regard s'y plongeait, qui tournoyaient sans arrêt et au-delà desquels il y avait le vide. » C'est ça, la grande interrogation que nous pose la lettre de Lord Chandos. Roger Munier. Personnellement, je serais porté à croire qu'il a effectivement senti cet appel à l'effacement du moi, qu'il a décrit admirablement ce que, dans ma terminologie personnelle, j'appelle le dehors, c'est-à-dire ce qui nous résiste et que ça fait le thème de beaucoup de poèmes. Mais en même temps, l'espèce d'ensorcellement orphique ou orphéen, comme on voudra, de la poésie, en même temps, qui lui permettait l'approche, l'en éloigner. Et ce qui est, à mon avis, signalé dans la lettre de Lord Chandos qui marque la grande rupture, c'est une aphasie totale devant le réel. En ça, c'est une attitude profondément mystique. Mystique qu'il a effectivement été. mais il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas l'être comme poète. C'est précisément ça, le drame d'Ofman Stahl. Et que ce qu'il avait en vue le menait beaucoup plus loin. Après la révélation foudroyante du réel et de l'espèce d'aphasie qui en résulte et qui est admirablement décrite dans la lettre de Lord Chandos, de quoi peut-on encore parler ? On ne peut plus parler que de ce que le poète comme sujet, malgré tout, comme moi et encore encombré de son moi, peut exprimer de lui-même précisément dans le rapport intersubjectif qu'est le théâtre. On peut parler de la réalité humaine, c'est-à-dire de la réalité éprouvée par l'homme, mais pas de la réalité nue. On ne peut plus rien dire. Et le recours au théâtre est un constat d'échec. Et alors à la fin, la tour me semble boucler un peu la boucle et reprendre les choses dans le registre dramatique, les choses que la poésie ne lui paraissait pas avoir permis de toucher. Mais je pense que l'expérience d'Hoffmann-Stahl est une expérience que je qualifierais moi d'absolue. C'est l'expérience de la limite. Après, on s'arrange. dans la vie nécessairement schizoïde, pour ne pas dire schizophrénique, qui est celle de tous les grands créateurs. C'est-à-dire qu'on fait la part des choses, on fait de la littérature. Mais en tout cas, on est comme foudroyé pour ce qui est d'écrire des poèmes. En des moments semblables, une créature insignifiante, un chien, un rat, un scarabée, un pommier rabougri, un chemin de charrette qui serpente sur la colline, une pierre moussue, me deviennent plus précieux que la femme la plus belle, la plus abandonnée au sein de la plus heureuse nuit. Ces êtres muets et parfois inanimés se tendent vers moi avec une telle plénitude, une telle présence d'amour que mon œil comblé n'aperçoit tout autour de lui plus rien qui soit sans vie. Tout, absolument tout ce qui existe, tout ce dont je me souviens, tout ce qu'effleure mes pensées les plus confuses me paraît significatif. Même ma propre pesanteur d'esprit, l'habituelle apathie de mon cerveau me paraît avoir un sens. En moi et autour de moi je sens des contrastes ravissants, infinis, et parmi les objets entre lesquels jouent ces contrastes, il n'y en a aucun où je ne puisse me répandre. Il me semble alors que mon corps se compose de chiffres qui me donnent la clé de toute chose, ou bien que nous pourrions créer entre nous et toute l'existence des rapports nouveaux, féconds en pressentiments, si nous nous mettions à penser avec le cœur. On oublie un peu trop souvent quand on lit ce texte, d'abord que c'est un texte de fiction, et ensuite que la contrepartie de cette impossibilité de parler, c'est tout de même un état d'extase, de jouissance, qui est une jouissance qui va jusqu'à l'extase sexuelle vis-à-vis de la communication avec l'autre. Par exemple, il y a un moment où Lord Chandos, nouveau Néron, regarde ou imagine des rats en train d'agoniser dans une cave. Et cette image lui procure une sensation d'horreur, mais aussi une sensation où passent des images qui sont inspirées soit de la destruction d'Albes, soit de l'incendie de Rome, toutes les images de cataclysme décrites par les historiens latins en tout cas. C'est une image de catastrophe historique et cette image va s'approfondir encore quand la guerre mondiale sera passée par là. Et ça procure une espèce de jouissance, une jouissance mauvaise, une jouissance qui a quelque chose à voir avec l'érotisme. Il y a aussi l'image, c'est l'image de la mort d'autrui, c'est une image qu'on retrouve dans l'entretien sur les poèmes où Hoffman Stahl explique ce que veut dire le mot symbole. Pour que le symbole, si un poème est un symbole, il est un symbole à la façon dont le premier homme qui a sacrifié une bête à la place d'un être humain ou à la place de son propre sacrifice a dû sentir son âme s'écouler dans le sang de la victime qu'on était en train d'immoler. C'est-à-dire qu'il s'agit de passer à la faveur de ce sentiment d'extase aussi, de sortir de soi et de passer dans l'extériorité. Et bien sûr, Lord Chandos ne peut plus expliquer à sa fille où est la morale, il ne peut plus parler, il ne peut plus avoir d'activité politique comme plus tard Hans Karl, le héros de l'homme difficile, mais la contrepartie de ça, ce sont tout de même des moments d'extase extraordinaire. Et la lettre de Lord Chandos se voudrait un diagnostic, donc déjà peut-être une tentative de guérison. Alors est-ce que la guérison a fonctionné ? Est-ce qu'elle a marché ? On ne peut pas le dire. C'est vrai que d'une certaine manière il s'est installé dans la crise, mais on ne peut pas dire qu'Hoffman Stahl n'ait pas continué à écrire. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas continué dans la voie de l'expression lyrique. Peut-être parce que Hoffman Stahl a pensé la poésie comme impossible. Face à deux réalités extrêmes, l'extrême horreur et l'extrême jouissance, c'est-à-dire deux états de fusion du moi avec le spectacle qu'il contemple et deux états aussi où le verbe, le vocable excède infiniment la réalité qu'il doit désigner. C'est une critique du langage qui n'est pas nouvelle. Elle s'est trouvée, et je crois que la conviction intime, même si je ne peux pas le prouver pour l'instant par des textes, parce que tout n'a pas été édité dans les notes de lecture très nombreuses que Hoffman Stahl prenait toute sa vie au fur et à mesure qu'il avançait dans sa recherche intellectuelle, je suis persuadé qu'Hoffman Stahl a été fasciné par la critique du langage dans le néo-platonisme. Ce qui compte pour les néo-platoniciens, ce qui est valorisé, c'est le regard, l'immédiateté du regard. Donc, le hiéroglyphe, éventuellement, grande supériorité des Égyptiens aux yeux de Plotin, ils n'ont pas d'écriture discursive, tout est donné dans la seule vision, le privilège de l'image, d'une pensée platonicienne de l'image, du tableau, et c'est très important cette pensée de l'image chez Hoffman Stahl, la supériorité de la peinture, d'où le privilège aussi du théâtre, des décors qui donnent immédiatement dans la présence quelque chose qui est là et qui ne reviendra pas, mais qui est tout entier donné au moment où il est donné. Alors que l'écriture est très dévalorisée aux yeux des néo-platoniciens parce qu'elle diffère. D'autre part, comme dit Platon, l'écrit, c'est le mauvais fils, c'est celui qui fera dire à son père ce que le père n'avait pas voulu dire, c'est pour cela que Socrate n'a pas écrit et Lord Chandos renonce à l'écriture et là, peut-être, il y a, moi je prends au sérieux, peut-être parce que ça participe relativement de mes propres convictions, je prends au sérieux le néo-platonisme de Hoffman Stahl. Quelques livres récents, le numéro hors série de la revue Sud, Hugo von Hoffman Stahl, texte, études et témoignages réunis par Jean-Yves Masson, le livre des amis, citations et aphorismes, aux éditions Marensell, l'essai sur Victor Hugo, aux éditions de La Différence, ainsi que dans la collection Orphée, le recueil de poèmes «Avant le jour ». Dichter sprechen Nicht zu der sonne frühen reise, nicht wenn die abendwolken landen, euch, kindern, weder laut noch leise, ja kaum uns selber sei's gestanden, auf welch geheimnisvolle weise dem Leben wir den Traum entwandten und ihn mit Weingewinden leise an unseres Gartens Brunnen wandten. Une vie, une œuvre Hugo von Hoffman Stahl, par Michel Bidlovski, Jean-Claude Loiseau. Enregistrement et mixage, Arlette Adrien, Simone Ronget, Jean-Michel Coquille, Michel Creiss. Ce qui frappe chez lui, comme un poète autrichien, le scepticisme, l'inquiétude, le sentiment du doute. Un certain pessimisme aussi, on peut aller jusque là, mais puis ensuite, je verrai ce sentiment de la fuite du temps. Il se passe le temps qui s'en va à une allure vertigineuse, qui est l'allure habituelle du temps. Et c'est un thème baroque, comme aussi l'idée de la vanité de toute chose, bien sûr, qui l'habite profondément et la situe d'avant l'âge, qu'on trouve déjà dans son œuvre de jeunesse et qui traverse son œuvre jusqu'à la fin, qui est lié évidemment à ce tedium vite de l'existence, un existentialisme un peu avant la lettre. Alors, je voudrais simplement citer peut-être le dernier passage de cette fort belle pièce, ce drame lyrique «Der Tau en der Tode ». «Erst, da ich sterbe, spüre ich, dass ich bin, wenn einer träumt, so kann ein übermaß geträumten fühlens in Erwachen machen, so wache ich jetzt im fühlens Übermaß vom Lebenstraum wohl auf im Todeswachen. Ce n'est que maintenant à l'heure de la mort que je sens que je vis. Il arrive qu'on rêve, on éprouve parfois de ces vifs sentiments qu'on s'éveille soudain. De même, en cet instant, réveillez-moi aussi par ce que je ressens par trop intensément du rêve de la vie. Je me veille à la mort. avec Erika Thuner, Francis Claudon, Jean-Yves Masson, Roger Munier, Lionel Richard, Gerald Stig. Texte lu par Claude Aufort, Martin Ploderer, Sylvia Cordonnier. Extrait du Grand Théâtre du Monde de Salzbourg, Archive INA 1974, réalisation Philippe Guinard. Nous remercions le Centre Pompidou pour son aide et sa collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?